Il y a des gens que le changement d'heure dérange beaucoup, des gens que ça dérange moins, moi j'en suis, mais on entend beaucoup à chaque changement d'heure, printemps, automne, on entend des plaintes, notamment autour du sommeil, la routine, les heures, on se réveille trop tôt, on ne s'endort pas à l'heure où il faudrait. Le docteur Alex Desautels, neurologue, professeur à l'Université de Montréal, directeur au Centre d'études avancées en médecine du sommeil, il est avec nous, bonjour. Bonjour M. Dumont. Bon, est-ce que c'est, dans votre domaine, les gens qui étudient le sommeil, est-ce que le changement d'heure, c'est un phénomène étudié, connu, problématique? Toutes les réponses à vos questions, c'est oui. À chaque année, le débat refait surface, comme vous l'avez dit, donc soit au printemps, soit à l'automne. Présentement, c'est le changement d'heure qui est le pire, parce qu'on est privé d'une heure de sommeil. Donc déjà, dans la population générale, on manque de sommeil, on ampute nos nuits de sommeil pour faire plein d'autres choses que de dormir. Puis là, on vient ajouter additionnellement une heure de moins à notre sommeil et ça frappe le lundi matin en général. Puis on voit des effets de ça très clairs sur la santé. Il y a plus d'infarctus du myocarde, des crises cardiaques. Il y a plus d'arythmie cardiaque. Il y a plus d'erreurs médicales. Il y a plus d'accidents de la route et tout ça... Donc quand vous dites plus, c'est quoi, dimanche, lundi, mardi, dans les jours suivants, là? C'est ça. Dans les 5 à 7 jours suivants. Puis c'est le temps que ça prend à peu près à notre organisme pour s'adapter à cette espèce de décalage. Il y a plus d'infarctus. Donc la semaine prochaine, statistiquement, il y aurait plus d'infarctus qu'une semaine normale. Oui, il y a plus d'infarctus un peu. C'est des petits chiffres. Je comprends. C'est 0,1 %. Mais quand même, quand on applique ça à des centaines de millions de personnes qui font le changement d'heure encore, parce que ce n'est pas partout que ça se fait dans le monde, bien, ça nous donne des causes d'infarctus qui sont évitables d'une façon relativement simple. Mais professeur Desautels, moi, je suis peu affecté par ça. Parce que j'ai l'impression de l'être. Je me dis, mettons, une heure de sommeil, là. Mais je ne sais pas, mettons, le même samedi soir, tu aurais eu de la visite. Puis finalement, on jase, on jase, on joue aux cartes ou peu importe. Il reste un peu plus longtemps. Ou on regarde un film, il est un peu plus long que prévu. On se couche une heure plus tard. Je veux dire, notre semaine n'est pas scrap à cause de ça. C'est vrai, c'est un bon point. C'est un bon point. Mais ce que je vous parle, c'est au niveau populationnel. Fait que dans le fond, pour vous, ça ne vous dérange pas. Probablement que parce que vous avez la capacité, probablement, vous êtes assez jeune encore. Et vous avez la capacité de, de moins en moins, mais quand même, votre cerveau a encore la capacité de compenser une certaine perte de sommeil aiguë. Mais pour le reste de la population qui sont déjà en privation de sommeil, qui ont déjà des problèmes de sommeil, qui ne sont pas diagnostiqués, bien, on voit ces effets-là. Puis c'est vrai que ce n'est pas des gros chiffres. Je vous dis, c'est 0,1 % des infarctus. Mais quand on met ça sur une grande population, c'est vraiment plus... C'est beaucoup. Mais sur la question du cycle, l'espèce de cycle naturel, parce qu'on entend ça aussi, des gens vont dire, bien, moi, là, si on change d'heure, bien, d'habitude, mon cadran est à 6 heures le matin. Là, la semaine d'après, je vais me réveiller à 5 heures. Comme si c'est ce qui était le 6 heures d'avant, bien, là, tu te réveilles à cette heure-là. Est-ce qu'on a ça, l'espèce d'horloge biologique interne, que même si on s'est couché un peu plus tôt, un peu plus tard, à l'heure qu'on est habitué de se lever, il y a un réveil qui s'installe naturellement? En fait, c'est exactement ça le point. C'est que notre cerveau, là, puis notre corps a évalué, a évolué dans les dernières centaines de milliers d'années, dizaines de milliers d'années, avec les jours-nuites de la Terre. C'est sur 24 heures. Nous, on est des organismes qui vivent le jour. Ça fait que notre corps s'est habitué à vivre le jour. Ça fait que avant qu'on se réveille, dans les heures, juste avant notre réveil, quand on a des cycles veille-sommeil qui sont réguliers, bien, notre corps, sans qu'on s'en rende compte, va sécréter des hormones. Puis une de ces hormones-là, c'est le cortisone. La cortisone, donc on sécrète ça, nous, naturellement, puis ça nous aide à commencer notre journée. Ça fait que quand on dort, avant qu'on se réveille, notre tension artérielle va augmenter, notre rythme cardiaque va augmenter, notre température corporelle va augmenter. Puis tout ça, ça se fait pendant notre sommeil, sans qu'on s'en rende compte, pour préparer notre journée. Alors, quand on change l'heure d'une façon abrupte, on dort une heure de moins, bien, ces mécanismes-là sont court-circuités, et ça fait qu'on se réveille à un moment qui n'est pas vraiment très bon physiologiquement, puis on traîne ça pendant cinq à sept jours. C'est ça, le problème. Puis quand on change l'heure, là, on va avancer l'heure. Ça fait qu'on court-circuit notre réveil, nos mécanismes qui nous réveillent plus facilement, puis on court-circuit aussi nos mécanismes qui nous endorment. Quand on s'endort le soir, quand il commence à faire noir, naturellement, encore une fois, sans qu'on s'en rende compte, on s'écrète de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone de la noirceur. Puis notre cerveau, il fabrique ça pour favoriser un endormissement. Puis quand il fait clair trop longtemps, comme l'été à l'heure avancée, par exemple, il va faire clair cet été jusqu'à 8h30, 9h, bien, cette mélatonine-là que notre cerveau s'écrète de façon physiologique pour faciliter l'endormissement, bien, elle n'est pas sécrétée. Et donc, il peut y avoir des gens qui vont faire de l'insomnie. Puis les adolescents, entre autres, qui sont déjà décalés, c'est des couches-tards-lève-tards naturels, bien, pour eux, ça vient encore plus empirer, ce phénomène-là. Pour les gens que ça affecte beaucoup, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'on peut minimiser, compenser, prendre de la mélatonine? C'est plus simple que ça, en fait. En sommeil, c'est souvent simple. Quand on manque de sommeil, il faut dormir. Puis là, bien, il faut juste avancer notre horloge interne dans les heures qui précèdent le changement d'air. Donc, 3-4 jours, une semaine avant, on peut se coucher un peu plus tard. On peut faire des siestes pour les enfants un peu plus tard, 15 minutes par jour, à peu près. Puis là, on va gagner notre heure, finalement, au bout d'à peu près une semaine. L'autre chose, c'est de faire des siestes. Si on ne se sent pas bien, si on est somnalant, on fait des siestes courtes. Et finalement, ce n'est pas juste le sommeil. Vous l'avez bien dit, donc, notre organisme est régi par des horloges internes. Puis une façon de réguler les horloges, c'est l'alimentation. Donc, on est assez bien régulé. On a faim à peu près toujours aux mêmes heures. Puis on peut utiliser l'alimentation pour décaler notre horloge puis faciliter un endormissement plus tardif en mangeant juste un peu plus tard. Après vous avoir écouté, Docteur Desautels, je pense que je vais être trop fatigué lundi matin pour rentrer travailler, je vais m'envertir mes boss. Après des congés. Alex Desautels, merci beaucoup d'avoir été là.